J'aime le temps pour vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par audition, oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, mes anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu nous fasse, que nous pardonne nos péchés et nous remplisse à la vie éternelle. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Élie répondit. « Je n'ai pas appelé mon fils. Retourne te coucher. » Emmanuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. « De nouveau. » Le Seigneur appela Samuel. Le Seigneur appela Samuel. Et il lui dit « Va te recoucher. » « Et s'il t'appelle, tu diras, parle, Seigneur ton serviteur, écoute. » Samuel allait. Et il lui dit « Va se recoucher. » Et il lui dit « Va se recoucher. » « Je reconnais que Samuel était vraiment un prophète du Seigneur. » Parole du Seigneur. Nous nous mangeons grâce à Dieu. « Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. » « Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. » « D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. » « Il s'est penché vers moi, heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. » « Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. » « Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. » « Tu as ouvert mes oreilles. » « Tu ne demandais ni au poste des victimes. » « Alors j'ai dit, me voici, je viens. » « Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. » « Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. » « Mon Dieu, voilà ce que j'aime. » « Ta loi me tient aux entrailles. » « Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. » « J'annonce la justice dans la grande assemblée. » « Voix, je ne retiens pas mes lèvres. » « Seigneur, tu le sais. » « Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. » « Alléluia, 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 Alléluia. » « Mes premiers écoutent ma voix, dit le Seigneur. » « Moi, je le connais et elle me suit. » « Alléluia, 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 Alléluia. » « Le Seigneur soit avec toi. » « Et avec votre esprit. » « Évangile de Jésus Christ selon Saint-Marc. » « Gloire à toi, Seigneur. » « En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capernaum, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et en paix. » « Alors, la belle-mère de Simon était tolée et la belle la fière. » « Aussitôt en parla Jésus de la malade. » « Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. » « La fièvre la quitta et elle le servait. » « Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tout ce qui était atteint des mâles ou procédé par des démons. » « La vie entière se pressait à la porte. » « Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies. » « Et il explissa beaucoup de démons. » « Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient eux qui ils étaient. » « Le lendemain, Jésus se leva. » « Bien avant l'aube, il sortit et se rendit dans un endroit désert. » « Et là, il priait. » « Simon est ce qui était avec lui parti à sa recherche. » « Ils le couvrent et lui disent, « Tout le monde te cherche. » « Jésus leur dit, « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » « Et ils parcourent toute la qualité, proclamant l'évangile dans leur sylacore et expulsant les démons. » « Accoumons la parole de Dieu. » « Accoumons la parole, Seigneur Jésus. » « Chers frères et sœurs, bienvenue dans le Christ, arrêtons-nous un instant sur ce passage de l'évangile. » « Il alla dans un endroit désert et là, il priait. » « Chers frères et sœurs, bienvenue dans le Christ, aujourd'hui nous voyons clairement comment Jésus y visait ces journées. » « D'un côté, il s'est consacré à la prière et de l'autre à la mission et sa mission de prédication par la parole et par les actes. » « La contemplation et l'action sont ici présentes dans les journées de Jésus. » « Prière et travail, être avec Dieu et être avec les hommes. » « C'est ainsi que les journées de Jésus étaient divisées. » « Chers frères et sœurs, bienvenue dans le Christ, le bien suprême ici, c'est la prière, l'entretien familier avec Dieu, frères et sœurs. » « La prière et la lumière de l'âme, la vraie connaissance de Dieu, la médiatrice entre Dieu et les hommes. » « Par elle, c'est-à-dire par la prière, l'âme s'élève vers le ciel et en grâce à Dieu dans une épreinte inexprimable. » « Comme un enfant, pleurant vers sa mère, elle exprime la profondeur de son désir, elle exprime ses volontés profondes et elle reçoit des présents qui dépassent toute la nature visible. » « C'est-à-dire par la prière, car la prière près de ses sœurs, se présente comme une puissante ambassadrice, elle rejouit et la paix des armes. » « Et c'est ce que nous voyons ici, dans la chambre de Jésus. » « Ils priaient, ils priaient. » « En priant, ils trouvent la force pour se mettre au service des autres. » « À travers les guérisants de l'Hôpère, à travers la santé qui redonne le malheur. » « C'est ainsi que nous comprenons la force qui se dégage à travers la prière. » « Chers présesseurs de l'Hôpère Christophe, la prière est un élan vers Dieu, un amour qui n'a pas de nom, qui ne vient pas des hommes et dont l'apôtre Paul parle ainsi. » « Nous sommes dans une situation, une position de prière, pour que nous puissions trouver des forces de ces sœurs, pour nous mettre aussi au service de notre plan de Dieu. » « Sans la prière, notre vie chrétienne est simple, sans valeur, sans goût. » « C'est la prière qui prend nous en notre vie chrétienne. » « Et c'est la prière qui nourrit aussi notre existence, notre vie avec les autres. » « C'est la prière qui prend nous en notre vie chrétienne. » « C'est la prière qui prend nous en notre vie chrétienne. » « C'est la prière qui prend nous en notre vie chrétienne. » « C'est la prière qui prend nous en notre vie chrétienne. » « C'est la prière qui prend nous en notre vie chrétienne. » « C'est la prière qui prend nous en notre vie chrétienne. » « C'est la prière qui prend nous en notre vie chrétienne. » Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501